Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle aujourd'hui parce qu'on va déballer un nouveau dentifrice On déballe un nouveau dentifrice, ça fait très très longtemps Donc on va le déballer, alors moi je l'ai déjà déballé parce qu'il faut bien que je le teste Et donc on va le déballer ensemble, je vais vous dire vraiment Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc Donc on va tout décortiquer sur son dentifrice de la marque Splat Donc c'est le spécial Nordic Berry, comme vous pouvez le voir Donc Nordic Berry, c'est tout ce qui est fruit rouge en réalité Donc tout ça au niveau, tout ça on verra ça après Donc on fait un tour sur le packaging déjà Donc packaging très sobre, très classe, donc fond blanc avec bien sûr Nordic Berry Donc bon, voilà, alors si vous reconnaissez vraiment quelle espèce c'est, vous êtes très très fort Donc dentifrice raffermissant Donc Nordic Berry est créé aux personnes ayant des problèmes de gencives, on verra ça après Donc assure le soin des gencives et restaure les mailles des dents Tiens, il n'y a pas d'astérix, c'est étonnant Contribue à l'élimination de la plaque dentaire Normalise le bilan pH et de la cavité buccale Donc voilà, donc goût Mande B a priori Et on a toujours le petit logo Qualité ID, résulte, science, patent Voilà, voilà Sur le dessus, on a la même chose mais en espagnol Ou en... Ou en... Si vous voyez, si vous pouvez me dire espagnol ou italien, je pense que c'est de l'espagnol Je ne suis pas sûr Donc voilà Sur l'arrière, on a bien sûr le code barre On a le fabricant Alors je ne sais pas si vous allez voir le fabricant Si ça veut bien me mettre la mise au point Bon bref Alors le fabricant, c'est Organic Pharmaceutique Donc c'est basé en Russie Et voilà C'est importé en Europe par la société Splat Du coup, basé en... Alors Latvia, je crois que c'est la Lituanie Donc voilà, on a là en 4 langues Donc ici on a le français Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est Ça c'est de l'anglais Et ça c'est de l'espagnol, de l'italien, je ne sais pas Bref, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça crée pour les personnes ayant des problèmes de gencives Voilà, donc après on retrouve bien sûr tout ce qu'il y avait devant Donc si je peux vous montrer Alors je vais peut-être, hop, voilà Changer la luminosité Voilà, parfait Donc, oulala, ça se défoute C'est pas grave Alors ça, ça aide à éliminer la plaque dentaire Voilà, ça aide Soin les gencives, bien sûr La cavité buccale Normalise le pH de la cavité buccale Et contient du monofluor de sodium Olaflure Contient du fluor, alors en 1000 ppm Vous allez voir que ce n'est pas si ouf que ça Et c'est uniquement pour les adultes Donc voilà Après, bien sûr, les petites recommandations, etc Et une mention assez étonnante C'est pour les 36 mois Donc avant la date limite d'utilisation Qu'est-ce que ça veut dire ? Date de fabrication 36 mois avant la date limite d'utilisation Ah d'accord D'accord, d'accord Utiliser de préférence Voir, voilà Donc, alors Celui-ci, je l'ai acheté il y a Longtemps quand même C'était l'an dernier Et j'en fais une vie Donc maintenant, c'est honteux Mais du coup, j'aimerais bien voir Numéro de lot, mois, année Ah, c'est ici Alors, bon, voilà Vous voyez bien que Bon, du coup Il y en a pour à peu près un an de consommation Ce qui est dans les normes Voilà Donc, on va s'intéresser au bas du paquet Donc le bas du paquet Donc ça nous blablate encore sur Assure un soin complet, blabla Et là, on nous indique qu'il y a des extraits de fruits Donc c'est essentiellement des fruits rouges Fruits rouges, noirs, ça on s'en fiche Et on a aussi des enzymes naturelles Et qui aident à préserver La santé des encives Et en prévenant aussi L'apparition de la mauvaise haleine Voilà On a aussi de l'hydroxyapatique Contribue au renforcement de l'émail Et élimine l'hypersensibilité La flure, forme organique de flure, blabla Assure une protection efficace Contre les caries Donc déjà, on a quand même Le premier ingrédient qui m'interpelle Moi, c'est l'hydroxyapatite Donc, qu'est-ce que c'est l'hydroxyapatite Donc, alors, si ça veut bien refaire correctement la mise en point Ça serait bien Ouh là là Bon, c'est pas grave Donc, on parlait de l'hydroxyapatite Qui est en réalité Donc, c'est plutôt une pâte pour reconstituer les os Donc, c'est... Donc, au niveau de ça, il n'y a aucun problème, on va dire De toxicité Et ça, c'est pourquoi... Ça, c'est plutôt sûr Et c'est aussi, bien sûr, la composante principale de l'émail Et, bon, en manière générale, des os, etc Donc, bon, ça, c'est plutôt une bonne chose Donc, maintenant, on va s'atteler sur... Alors, vous avez vu, vous avez deux listes d'ingrédients Donc, vous avez la première liste Qui est... Alors, qui est... Qui est... Si ça ne fait pas la mise au point Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire Vous voyez, vous le mettrez sur pause Donc, je m'en fous Hop, bon, c'est pas grave Donc, c'est... La liste de gauche, c'est les ingrédients principaux Et la liste de droite, c'est les ingrédients tout court Donc, dans les ingrédients... Alors, vous avez pas loin de 50 ingrédients Là, ça commence à devenir beaucoup Donc, au moins, ils nous disent ce que l'antiferiste ne contient pas Donc, déjà, il ne contient pas de SLS Ce qui est très bien De triclosan aussi Parce que le triclosan, si je ne me trompe pas Il a vraiment été reconnu comme potentiellement cancérigène Et que d'autres marques l'utilisent Alors, je ne sais pas Mais je crois que sur les nouveaux Colgate Total Ils ont arrêté d'utiliser le triclosan aussi Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde La chloroxidine On ne l'utilise pas non plus Et, bien sûr, la saccharine Bon, voilà C'est un peu... C'est tant mieux pour la saccharine Parce que c'est un peu contradictoire sur le message De l'industrie buccodentaire Donc, on peut voir dans l'ingrédient Dans la liste principale des ingrédients Alors, vraiment... Oh, ça... Voilà, bon... Ça fait la mise au point comme ça veut Ok, ça floute, ça défloute Ok, c'est pas grave Bon, voilà J'espère que ça va tenir Non, ça ne tient pas, bien sûr Bravo Bon, bref Vous avez du calcium Alors, du calcium, tricalcium Vous avez la totale Vous avez le phosphate, malheureusement Bon, l'hydroxyapatite Voilà, on en avait parlé Vous avez du monofluorophosphate De sodium Aussi Ensuite, bon, vous avez plein de choses Je ne vais pas tous les énumérer Vous avez du zinc aussi Etc Et, bien sûr, à la fin On vous dit, bien sûr Tout ce qu'il y a comme... Bon, voilà Vous avez l'olaflure Et, bien sûr, un petit peu Toutes les baies qu'on vous avait dit De fruits Et, dans les ingrédients classiques Bon, dans les ingrédients classiques Alors, ça, ça va peut-être faire la mise au point Plus facilement Allez, vas-y Allez, mon bébé Et, il veut vraiment... En fait, il ne veut pas faire la mise au point de devant Il veut faire la mise au point de derrière Mais, c'est incroyable, ça Bon, c'est bien comme ça Mais, ça va... Hop, je vais essayer de le maintenir le plus grand possible Voilà Vous avez de l'eau Malheureusement, vous avez encore la glycérine Alors, la glycérine... Bon... C'est un agent moussant Mais, quand même, ça ne se fait pas qu'il soit encore là Vraiment En 2019 Merde, quoi Enfin, 2018, du coup Mais, bon... Je ne pense pas que la recette, elle a changé depuis Vous avez tous les pegs Donc, bon, pas tous Non plus Sinon, vous serez vraiment dans une grosse merde Donc, le 8, le 40, notamment Aussi, le PPG26 Qui est là Que, a priori... Vous avez des arômes, bien sûr Glucose Du zinc, comme on l'avait dit Mais, vous avez aussi quelque chose qui m'interpelle un peu plus C'est... Alors, si je le... Oula, je viens de le perdre Voilà Le sodium-méthylparabène Donc, c'est du parabène Euh... Il y a plusieurs marques Qui ont arrêté d'utiliser le parabène Et sous toutes ses formes Mais, pas chez Splat A priori, chez Splat, on s'en fiche un peu On utilise encore du parabène Alors, le parabène, franchement Ce n'est pas ultra ouf Alors, peut-être pas niveau cancer Niveau cancer, le parabène, c'est super ouf Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est que, niveau cancer, on va dire Le parabène, c'est pas... C'est pas le premier facteur mondial Non plus Euh... Mais, ça pose d'autres problèmes Des perjubarateurs endocriniens Ou les allergens Enfin, c'est allergène, quoi Donc, c'est plutôt dommage Mais sinon Euh... Pas autre chose de... De vraiment alarmant Donc, c'est plutôt bien Alors, c'est... Voilà, c'est pas un dentifrice qui vous donnera le cancer, honnêtement Voilà Donc, sur ça On est plutôt relax Donc, aussi Euh... Je voulais revenir sur le 1000 ppm Alors, c'est... On est en 2019 On met 1000 ppm de... De fluor Et on se sent en dentifrice C'est non Hein On n'est pas un dentifrice quand on a 1000 ppm Voilà Ça, c'est le problème de chez Splat Qui ne mettent que 1000 ppm Alors, je ne sais pas Peut-être pas parce que la fluor, ça coûte plus cher Alors, déjà, c'est un dentifrice qui coûte 8 euros Vous trouverez aux alentours de 7 euros 75 Comme tous les Splat Et pour 7 euros 75 Avoir 1000 ppm de fluor C'est une honte Colossale Internationale Je... Je... Voilà Je suis outré Euh... On ne doit pas avoir De telle quantité de fluor C'est minable C'est minable Euh... Et... Voilà C'est... C'est minable Je n'ai pas d'autres mots Voilà Encore, il n'y a qu'un seul type de fluor Voilà Lola Fluor Mais voilà Euh... C'est minable Et je... C'est dommage quoi C'est pas le seul C'est pas le seul Il y a aussi Alors, si je ne me trompe pas Il y a aussi Zendium qui le fait Ok, mais pas 1000 Mais moins de 1450 Et euh... Donc, voilà C'est dommage Alors, il faut quand même Je vérifie pour Zendium Euh... Bah tenez On va vérifier maintenant Je vais chercher immédiatement Ma boîte de Zendium Et on verra Donc, je vous ai ramené Ma boîte de Zendium Alors Vous allez me dire Oui, mais Nya, nya, nya C'est l'ancienne boîte Oui, c'est l'ancienne boîte Mais d'ailleurs Je n'ai pas eu l'occasion De voir si la formule Avait vraiment changé Donc, du coup Donc, du coup Waouh, 1450 Mais c'est incroyable ça C'est incroyable Alors, c'était pas Zendium Donc, euh... On en fera une présentation Alors, peut-être pas de celui-ci Parce que, euh... Bah, il y a les nouvelles boîtes Et autant faire les nouvelles boîtes Euh... Mais, voilà Au moins, vous avez une... Une belle ancienne boîte Elle est assez bien préservée Elle est très très belle Voilà, on va la mettre de côté On va revenir Donc, comme je le disais Les 1000 ppm de fluor C'est vraiment une honte Donc, voilà Sur le côté, on a... Alors C'est... On a un label Qui nous dit CO2 neutral production Donc, ça a été produit Euh... A priori sans émissions de CO2 Alors, euh... Bon, ça, il faut voir les... Le cahiers des charges Du label Bien sûr Euh... 12 mois Euh... De conservation Et on a le logo De recyclage numéro 21 Donc, alors Euh... Je ne sais pas si c'est Pour le carton Euh... Ou autre chose Je vais... Je vais regarder Euh... Je vais regarder Donc, je... Normalement, c'est pour le plastique Non, c'est pour le carton Donc, bon, c'est du carton C'est le 21 Alors, euh... A priori, le 21 Euh... Il ne pose pas énormément de problèmes Donc, voilà C'est le carton Pour le plastique Je pense que ça va être Marqué directement dessus Et vous avez un cueilleur code Ici, si vous voulez Le scanner Hop, parfait Il a fait la mise au point Je vous laisse le scanner On verra Vous verrez Où ça mène Voilà On va commencer tout de suite L'ouverture Alors, déjà, premier point Alors, déjà, premier point Très, très, très bien C'est que, ben, on a une boîte Qui s'ouvre et qui se referme Pas comme sur d'autres dentifrices Chez Colgate, notamment Et on va ouvrir Alors, comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà utilisé Donc, il est un peu utilisé Il est un peu usé Voilà Donc, on retrouve Devant les informations Alors, je vais changer La luminosité Pour éviter les refraîlés Hop Bon, c'est pareil Nordique Berry Donc, avec le splat, etc Berry Mint Ici, c'est marqué Donc, c'est ce qui était indiqué Donc, spécialiste for those who care about their gums Ok Bon, voilà Sur l'arrière On va immédiatement s'attaquer sur l'arrière Alors, bon, voilà Ici, par exemple, c'est marqué Contient du fluor Alors, bien sûr Vous n'allez pas voir En plus, avec les reflets Parce que c'est du plastoc Non Voilà Bon, comme je vous l'ai dit Elle est un peu abîmée Quand même Parce que je l'ai utilisée Et en plus, elle est vieille Voilà Alors, pour vous dire Voilà Alors, le plastique en soi Il est très très bien Il se conserve assez bien Le bouchon aussi C'est un bouchon qui s'ouvre Et qui se déclipse Alors, je ne veux pas l'ouvrir Quand même Ce qu'il me reste encore à l'intérieur Donc, bon Il contient du fluor Alors, là C'est assez étonnant Parce qu'on nous dit que Il ne contient que 800 ppm De fluor Alors, ça Je veux absolument vous le montrer Alors, sur la boîte C'était marqué 1000 Et là, c'est marqué 800 Alors, vous avez pu le voir Notamment Et si je zoome Voilà Là, vous pouvez voir Les 800 ppm de fluor Ici Alors, sur la boîte On nous dit 1000 Et là, on nous dit 800 Mais c'est quelle honte Voilà Bon, ben, c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Alors, je ne sais pas Peut-être qu'autre part Ils nous rondiront 1000 J'ai rien d'autre à dire Alors, à priori Ici Ici, c'est juste marqué Qu'on tient du monofluor phosphate De sodium Donc, voilà Et ils ont arrêté Avec l'expression Olaflor Olaflor Du coup Olaflure Olaflure J'ai du mal Donc, à priori Entre le tube Et la boîte On a quand même Bizarrement Quelques problèmes De raccord Donc, entre les 800 ppm Et là, on ne précise plus Que c'est de l'Olaflure Bon, qu'est-ce que c'est Que ce truc J'ai envie de dire Donc, voilà En plus, on nous dit Clairement que c'est du Alors, le genre pour moi C'est vraiment du Monofluor phosphate De sodium Si vous se dites Peut-être que le monofluor Flossal C'est pareil Que l'Olaflure Bah, non En fait Bah, non Parce que l'Olaflure Ne contient pas de sodium C'est quand même Un minimum Et, bah C'est C'est comment dire Je ne comprends pas Je ne comprends pas La démarche Peut-être Je me suis trompé De deux boîtes Non Nordic Beris Nordic Beris C'est étonnant C'est étonnant Au moins sur la quantité Ils nous ont pas en acquérir On est bien sur du 75 ml Mais voilà Donc, pour l'avoir testé C'est du Splat C'est du Splat classique Il n'y a rien à dire dessus On va revenir sur la promesse Qui était Donc, du coup Assure le soin des gencives Et restaure les mailles des dents Alors, restaure les mailles des dents Bon, c'est à voir C'est surtout grâce à l'hydroxyapatite S'ils le disent C'est que c'est vrai C'est que c'est vrai Et assure le soin des gencives Ça Ça, il faut vraiment Faire confiance En gros, c'est de l'homéopathie C'est la C'est l'ébêque Et il s'avère que oui Alors, pas les Nordic Beris Mais on va revenir en bas Donc, notamment le Vacinium Oxycocose Qui, alors Ouais, bon On va reculer Ça va mieux Voilà Le Vacinium Oxycocose Qui est assez connu Pour, justement Tout ce qui est gencives Et paro non-ci Donc, sur le point Sur ce point-là Je ne pense pas Qu'il nous Qu'il nous mente vraiment Voilà Donc Je voulais revenir aussi Sur le recyclage de cette boîte Donc, c'est Le logo 90 C'est le 90 Alors, je vais Je vais vous dire À quoi ça correspond Le 90 Donc, ouais On monte loin Donc, c'est Plastique aluminium Donc, bien sûr C'est du plastique autour Et de l'aluminium à l'intérieur C'est C'est exactement C'est exactement Les plastiques Qu'on utilise C'est le numéro 90 Qu'on utilise Pour 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 les Nordic Beris Essentiellement Après Bien sûr Alors, le plastique C'est large Quel plastique Ça Voilà Ça On vous cache les choses Voilà On vous cache les choses Est-ce que c'est de la fluore Ou est-ce que c'est du Je ne sais quoi De sodium Est-ce qu'il y en a 1000 Est-ce qu'il y en a 800 Voilà Alors, peut-être J'ai mal lu Pourcentage d'ion fluore Ah C'est C'est encore C'est bizarre C'est bizarre Pourcentage d'ion fluore Parce que Est-ce qu'on est bien d'accord Que la fluore Ça contient deux ions fluore Et oui Et pas Et pas Et pas 1,8 Ou je ne sais quoi C'est Alors C'est vraiment quelque chose Qui me Qui me dépasse Ça me dépasse Alors La vie c'est la vraie vie Et réalité Bon Voilà Non Euh C'est étonnant C'est C'est étonnant Euh Après je ne suis pas dentiste D'ailleurs cette vidéo Est pas à but A but Scientifique On est là En tant que consommateur Et en tant que consommateur On se pose des questions On se pose des questions En tant que consommateur Et on aimerait ça bien savoir Donc moi En tant que consommateur Là je vois 1000 ppm Et sur mon tube Je vois 800 ppm Sur Ici Sur ma boîte Je vois que c'est de l'olafluor Et ici Je vois que c'est du monofluor Phosphate De sodium Je me pose des questions En tant que consommateur Après en tant que scientifique Ça c'est peut-être autre chose Peut-être je me trompe Peut-être que l'olafluor C'est pareil que le monofluor Phosphate de sodium Mais Moi En tant que Moi je En fait Je pense pas que c'est la même chose C'est pas la même chose Donc là il y a vraiment un travail Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui se passe C'est C'est dommage C'est dommage C'est dommage Qu'il y ait des problèmes de packaging Voilà Je ne sais pas Alors en fait Je pense vraiment que c'est de l'italien Au final Donc voilà Voilà La vidéo se termine Donc J'ai testé C'est du splat Comme je vous l'ai dit Et Si je devais donner une note On serait peut-être Alors Une note On va dire d'efficacité On ne va pas dire de packaging On nous prend pour des pigeons Je ne sais quoi Je vais mettre un 8 Voilà Donc Un 8 on va dire Un 8 recommandé Pas exceptionnel Donc Voilà J'espère que Cette nouvelle analyse vous a plu J'ai refait le décor Vous voyez Une petite poubelle Maintenant Et aussi Des huiles essentielles Je vous Dirai ça A quoi vont servir Dans une prochaine vidéo Vous avez même Une superbe carte Secrète Philaly GX Donc en édition française Qui est magnifique Donc Je suis très fier De cette carte Alors ouais Elle n'a pas de sleeve Mais je m'en bats les couilles Hop Et donc voilà On se quitte Pour cette nouvelle vidéo Avec notre superbe dentifrice Qui est Qui nous prend pour un pigeon Mais qui Au final Je pense Va remplir ses promesses Donc Voilà Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne soirée A la prochaine Euh Bah non Pas peace Palala